Bon mon frérot, on est au bureau ! On est encore là ! On est encore au bureau ! Aujourd'hui je t'ai repris une petite montre, tu vas nous expliquer ce que j'ai pris, et je trouve que le choix, pour le coup, il va vraiment avec tout. En fait, tu avais aimé la précédente, le Daytona, donc on est reparti sur un Daytona céramique en acier, donc là on est sur une pièce, un vrai classique, pour moi on est sur une des pièces la plus rare chez Rolex, la plus difficile à obtenir, et voilà on est sur une pièce intemporelle qui se met absolument avec tout, autant toi l'or acier, je sais que t'aimais ça, mais je t'ai dit, c'est quelque chose qui est quand même plus difficile à porter, et même dans le temps au niveau cote, qui sera plus difficile à revendre, là on est vraiment sur un Daytona céramique, on est sur l'équivalent de la meilleure Porsche la plus recherchée, dans l'automobile j'essaie de faire un parallèle. Toujours, de toute façon l'horlogerie et l'automobile c'est assez lié quand même, donc c'est pour ça que moi j'aime bien soit mettre full or, soit j'aime mettre full acier, là on va vous montrer ça à la famille. Alors, ça c'est ma nouvelle montre, donc du coup mon Rémi, est-ce que tu peux expliquer aux gens, qu'est-ce que c'est frère aussi, s'il te plaît ? Donc on est sur l'avant-dernière référence, que là vient de sortir une nouvelle référence sur 2024, donc là on est sur le 116 500 LN, donc Daytona qui est la pièce emblématique de Rolex, comme je le disais sur ta précédente, avec la lunette en céramique, le cadre en noir, et donc là on est sur une montre tout en acier. Et ça, au niveau de la cote, ça monte, ça descend, ça stagne, c'est comment ? Pour moi, c'est aujourd'hui le Daytona en acier, la pièce la plus difficile à obtenir, une des pièces les plus difficiles à obtenir chez Rolex. Le ratio offre-demande, il est hyper intéressant sur cette pièce, et je pense que s'il y avait une pièce dans laquelle, entre guillemets, investir, ce serait cette pièce-là. Ce serait celle-là. Ouais, en noir ou en blanc. C'est bon, tu peux me marier, frère. C'est ça. Tu connais en plus, moi, il faut juste retirer un maillon. C'est ça, je t'ai retiré un maillon avant de venir, on va juste fermer ici, on va vérifier. Hop, et là, normalement, c'est ta taille. C'est ma taille. Alors, moi, je les porte toujours un peu là. Alors, pas comme Sarkozy, qu'il les portait jusqu'au coude. Elle tournait. Elle tournait les pièces. T'en as comme ça des clients qui… Ouais, mais je leur dis que c'est très mauvais. En fait, ça abîme la montre de la porte trop lâche. Bien sûr. Parce qu'en fait, les maillons entre eux, il y a une friction qui n'est pas normale. Et donc, après, on se retrouve avec un stretch dans le bracelet. Donc, le fait que les maillons se soient… En fait, l'intersection entre les maillons s'est élargie et c'est hyper mauvais pour la montre. Et même, tu la cognes plus facilement. Une montre, ça se porte vraiment… Voilà, ça doit tenir au poignet. Qu'est-ce que tu as mis, toi, aujourd'hui ? J'ai mis… Donc, qu'est-ce que tu nous as mis aujourd'hui ? Alors, il faut dire quand même que c'est rare parce qu'on se connaît depuis des années, toi et moi, et tu portes très rarement. Ouais. Tu portes très rarement. En général, en dehors de la boutique, j'ai assez peu de montres au poignet. Je fais un peu attention parce qu'avec le métier que je fais, les problématiques de sécurité… C'est très compliqué. Voilà. Bon, après, là, c'était exceptionnel aujourd'hui. Mais généralement, moi, je te vois avec des montres au poignet dans ta boutique, mais je ne te vois jamais avec des montres au poignet dehors. Exactement. Que ce soit chez moi ou en dehors de la boutique, c'est sûr que… Voilà, t'as raison. Il faut faire attention parce qu'on est quand même exposé. Donc, que ce soit chez moi ou en dehors de la boutique, je n'ai jamais de montre. Donc là, on est sur une Octo Finissimo. C'est Bulgari. C'est un nouveau modèle. On est sur une pièce toute en titane. Ça ne pèse rien. C'est un squelette huit jours avec réserve de marche. Et elle est extra plate. Regarde le poids. Putain, filet à mort. Ouais, c'est fou. Alors, est-ce que toi, tu préfères les montres lourdes ou les poids plumes comme ça ? Les deux, en fait. J'aime bien avoir pour tous les jours des choses très légères, mais c'est quand même très agréable d'avoir de temps en temps une montre en or ou en platine. Donc, ouais, on disait que ça dépend, en fait. Ouais, en fait, ça dépend de ce que tu aimes. Moi, les deux me plaisent. Parfois, tu as envie d'avoir quelque chose de léger que tu ne sens pas sur tout l'été. Et parfois, d'avoir une pièce, voilà, genre l'équivalent d'un Daytona comme ça en platine qui a une super prestance. Moi, j'aime bien les énormes trucs très lourds. Genre, tu sais, les Royal Oak Offshore. Ou ton or. Non, mais je me souviens, à l'époque, je t'avais vendu il y a très longtemps, je ne sais pas si tu te souviens, une Hublot PSG. Tu te souviens de celle-là ? Mais il y a 15 ans, genre. Ça vaut quoi, ça, maintenant ? Ah oui, d'ailleurs, Hublot. Tu sais que, frérot, moi, je vais te dire un truc. J'ai toujours aimé Hublot. Les gens détestent Hublot. Hublot, tu viens de le dire, les gens détestent Hublot. C'est une question d'offre et de demande. Et aujourd'hui, moi, j'ai du mal à racheter des Hublot et à les revendre parce qu'il n'y a pas de demande. C'est une montre que je peux garder six mois, un an en boutique. D'accord. Donc, pour toi, au niveau du business, ce n'est pas intéressant. Pour moi, la clientèle Hublot d'époque, c'est repositionné sur Audemars Piguet. Quelqu'un qui met des grosses pièces, un peu ostentatoires, etc., c'est repositionné sur Audemars. Et dernière question, mon petit frérot. Est-ce qu'aujourd'hui, comme on a dit, tu vois, j'ai beaucoup de mes abonnés qui s'intéressent à l'horlogerie, de près ou de loin. Est-ce que tu es ouvert à toutes les questions ? Est-ce que les gens peuvent t'envoyer des questions, etc. ? Ce n'est pas parce que, en fait, si vous voulez, c'est des montres qui sont chères ou pas chères ou quoi que ce soit. Rémi, il est vraiment très ouvert pour répondre à toutes vos questions. Oui, je prends le temps de répondre à tout le monde, à toutes les questions. Et depuis que tu as mis dans la dernière story qu'il fallait poser des questions, j'ai eu plein de questions. Merci à Kram. Avec plaisir. En tout cas, voilà, si vous cherchez quelque chose, vous passez par Rémi. Comme d'habitude, c'est la famille. Ta boutique, elle est où, frérot ? Elle est dans le 8e arrondissement, 19 Rugean-Mermoz, collé aux Champs-Elysées. Ils peuvent aller voir. Oui, bien sûr. Ils sont obligés d'acheter, frérot. Il n'y a pas de ça. Ce n'est pas parce que la personne ne veut pas acheter qu'elle ne peut pas aller regarder des belles pièces. Tout à fait. On a de belles vitrines. Voilà, n'hésitez pas à la famille.